De très bonnes bases. On ne l'entend pas bien d'ailleurs. Non, c'est vrai, on ne l'entend pas bien. La première, c'est parti. Le prix de la principauté de Monaco, c'est une course B d'un bon niveau avec Olingaro, fidèle à sa tactique préférée, qui prend tout de suite les commandes de l'épreuve. Le favori de la course vient à son intérieur. Et le relais maintenant, The Brothers War. Nous avons la présence un petit peu plus loin du numéro 3, Wild Horse, qui vient en troisième position, avec Chogorbe qui est quatrième. Victory de Rebeck, monté à l'arrière-garde aujourd'hui, mais qui tire, est en dernière position, flanqué à son extérieur par Shingeti. The Brothers War qui prend ses responsabilités. L'ingaro, la tête en l'air, qui a du mal à tourner, qui tire, qui est à son extérieur. La troisième place est occupée par Wild Horse. Chogorbe venant ensuite. Victory de Rebeck est en cinquième et avant-dernière position. C'est Shingeti sous la salle de Roberto Carlos Montenegro qui ferme la marche. La ligne droite dans quelques instants, ligne droite finale avec The Brothers War qui est toujours le meilleur. L'ingaro à son extérieur. Nous avons Wild Horse qui vient ensuite avec Chogorbe, un petit peu prise de vitesse à cet instant. Victory de Rebeck venant un petit peu plus loin en compagnie du numéro 6, Shingeti. The Brothers War qui accélère et qui domine aisément l'ingaro avec Chogorbe à gauche de l'écran qui déploie maintenant de belles foulées et qui fonce sur The Brothers War. Mais The Brothers War toujours le meilleur maintenant, sans mettre du but, mais Chogorbe de plus en plus vite. Les deux favoris qui se disputent la gagne. The Brothers War qui a toujours le meilleur. Chogorbe dans un dernier coup de rein qui va peut-être subtiliser la victoire à The Brothers War dans les dernières foulées. Voilà qui est très loin derrière. Il y avait deux chevaux au-dessus des autres, très loin derrière, la troisième place pour le 4, l'ingaro. Deux As et 4. On a assisté à une belle passe d'armes dans la phase finale, Gianni, entre les deux favoris. On a longtemps cru que The Brothers War allait pouvoir s'imposer, mais c'était sans compter sur ce superbe rush final qu'a pu mettre en œuvre le numéro 2, Chogorbe. qui a accéléré, qui a été un peu prise de vitesse à l'entrée de la ligne droite, qui s'impose de peu, mais sûrement, selon l'expression consacrée. S'il y avait eu 200 mètres de plus, on aurait gagné de deux longueurs facilement. Chogorbe qui confirme, je pense que Philippe Chogorbe doit être rassuré. Il y a toujours un doute, toujours une appréhension, Sébastien, quand on est professionnel, quand on est entraîneur. et qu'on a vu un bon 2 ans évoluer en 2012. Je vous le disais, le cap de 2 à 3 ans.